Dix-quante-huit de différents peuples d'Italie durant cette crise, cependant la position de l'Italie dans le peu de jus qui venait de circuler, avait été une véritable révélation. Toutes les passions s'étaient montrées au grand jus. Chacun sait de Mosca. Les partis ennemis se montraient à Cremona, à Casoméjo, et quelques attentats se laisseront voir à Paris. Un général à Lombardie montra un bon esprit. Ami, là, sur tout presque tout le peuple témoignent, une grande constance et beaucoup de fortitude, ils gagneront notre confiance et mériteront. Les hommes qui s'essayant de demander avec instance, ou si le général français lui écrivait-il dans sa satisfaction, lorsque l'armée battait en retraite. Quels partisans de l'Autriche et les ennemis de la liberté le croyaient ont perdu son ressus ? Est-ce qu'il était impossible à vous-même de soupçonner que cette retraite n'était qu'une ruse ? Vous avez montré de l'attachement pour la France, de l'amour pour la liberté. Vous avez déployé un zèle et un caractère qui peut en mériter l'estime de l'armée et vous mériteront la protection de la République française. Chaque jour, votre peuple se rendra davantage digne de la liberté. Il acquiert chaque jour de l'énergie et paraîtra sans doute un jus avec gloire sur la sainte demande. Recevez le témoignage de ma satisfaction et de vos sincères que fait le peuple français pour vous voir libre et heureux. Le peuple de Boulogne fera réglion moderne, montreront un véritable intérêt pour notre cause parmi des murs et fidèles à son amistice. Mais la région de Sud-Modernes se montra ouvertement notre ennemi. A Rome, les Français feront un sauté dans les rues où on est proclamant leur exclusion de l'Italie. On suspendit l'accomplissement des conditions. Les conditions de l'armistice non encore remplissent les générales en chef un peu punir une pareille conduite. Mais d'autres pensées le portuillant d'ailleurs et l'obligions d'ajuner les jettements si les négociations n'amèneront les répentures. La cardinale Maté, un chevêque de Ferreur, témoigna sa joie à la nouvelle de la levée du siège de Matoua. Il a fait le peuple à l'insurrection contre les Français. Il prit position de la citadelle de Ferreur. Il ouvrira les couleurs du peuple. Le peuple, il envoya aussi ton dégâts et par la voie, la réussisse. Après la médaille de Castiglione, le général foncé fit arrêter Maté et le fit conduire à Brésil. Le cardinal interdit ne revendique pas ce salement. Pégami, ce qui décerma Napoléon, qui se contenta de le mettre trois mois dans un séminaire à Brésil. Depuis, ce cardinal a été planifié de papa de Torrentino. Le cardinal Maté était d'une famille précieuse à Rome. C'était un homme borné de peu de talent, mais qui pensait peut-être d'une dévotion sincère. Il était muncieusement attaché aux pratiques du culte. Après la mort du pape Pie VI, la cour de Villiane s'agita beaucoup au conclave de Vénice. Il a pu le faire nommer le pape, mais il ne réussit point. Qui a remonté avec des couleurs. L'important est pris le nom de Pie VII. Bataille de Kohl. Première Le maréchal Alvenzi prend le commandement de la nouvelle armée autrichienne, sa force lasse les armées françaises du Rhin et du Sabre. Elles avaient été battues en Allemagne. Elles avaient repassé le Rhin. C'est si c'est consolé où la cour de Villiane de ses pertes en Italie. Ils lui donnaient la facilité d'humilier leur guet des Français dans cette partie. À delà des autres, elle peut former une armée dégagée. Quand tu vois, elle est livrée vers M'seur et réparer les affronts qu'elle avait reçus de ce côté. Elles sont dans quatre divisions d'infanterie. C'est une des calvaries dont le Frioul est dû dans les tirants faisant ensemble soixante mille hommes. Ces troupes se composaient d'un effort d'attachement des armées vétérieuses d'Allemagne. Les cadres récoutés de l'armée de Wormsburg et d'une levée extraordinaire de quinze mille crottes. Le commandement général Ferdinand, ou Maréchal Avinci, est donc confié à l'école particulière de Tirol d'environ 18 000 hommes au général Davidovitch. Le Sénat de Venise se fondait en secrète des Autrichiens. Il lui demanderait démontrer que les succès de la cause française seraient en la ruine de son aristocratie. Il voyait chaque jour l'esprit de ce peuple d'interférence détériorer et appeler un grand cri ou une révolution. La cour de Rome avait levé le masque. Les troupes ont compromisé depuis les affaires de Wormsburg. Elle n'espérait plus son salut que dans le succès de l'Autriche. Elle n'exécutait aucune des conditions de l'armistice de Bologne. Elle s'apercevait avec effroi que les généraux français temporisaient que par une faite modération et des négociations prolonguées, il a ajouté l'instant du châtiment. Elle était exaltée d'ailleurs par les succès d'Allemagne et instruite à point du petit nombre des Français et du grand nombre de leurs malades. Elle mettait en mouvement ses moyens physiques en levant des troupes et ses moyens meureux ont pu se redonner les esprits à l'aide des couvents et des prêtres. De la faiblesse des Français et de la force irrésistible des Autrichiens. Deux, pour l'état de l'armée française, l'opinion des peuples d'Italie appelle ses succès. Les généraux français s'étaient flattés longtemps de recevoir des nouveaux renforts. Il avait fortement représenté au directoire. Eux que les armées du Nord devaient repasser le Rhin, eux que Feuillé, que lui envoyait 50 000 hommes. On lui fit des promesses qu'on ne réalisa pas et tous les sécures qu'on lui donnaient se réduisiront à quatre régiments détachés de la Vendée. L'esprit de cette province s'était amélioré. Ces régiments composant environ 8 000 hommes arriveront successivement dans un intervalle de deux mois. Ils feront un grand écure, compenseront les pertes éprouvées, les moins précédents, et mainteniront l'armée l'active à ce nombre habituel des 30 000 combattants. Les lettres de Tirol, de Frioul, de Venise, de Rome. Nous essayons de parler des grands péperatifs qu'ils se faisaient contre les Français. Mais cette fois, l'esprit plus prononcé des peuples et d'autres circonstances donnant une toute autre physionomie à l'Italie et aux affaires. Ce n'était plus comme avant le noto et Castiglione, les prodiges. Accomplis par les Français, les nombreuses défaites éprouvées par les Autrichiens avaient retourné l'opinion. Alors, les trois-quarts de l'Italie pensions qu'il était impossible que les Français puissions conserver leur conquête. Aujourd'hui, les trois-quarts de cette même Italie ne croyant pas qu'il fût au pouvoir des Autrichiens de jamais la leur arrêchée. On fit sonner bien au-delà de l'arrivée des quatre régiments venant de France. Le mouvement s'est fait pas, bataillant, ce qui composa douze colonnes. On prit toutes les mesures pour que le pays ait une partie de l'armée cru sans qu'on s'était renforcée des deux régiments.